Quand on dit que les punitions sont inefficaces, on a l'impression qu'on enlève une liberté aux gens. En fait, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que la punition, c'est un point de focalisation. On nous a transmis la punition, nous avons été punis et nous reproduisons les punitions en pensant que le petit humain, et l'humain en général, ne peut pas agir en toute liberté et en toute conscience, en respectant son environnement, sans être puni. C'est une croyance, c'est une croyance erronée. Il faut être conscient que cette croyance est erronée, l'accepter, et se dire surtout que l'absence de punition n'est pas une privation de liberté, mais au contraire, l'ouverture de toute la liberté qu'il y a autour de la punition. C'est-à-dire qu'on va responsabiliser l'enfant, on va lui proposer des choix, on va essayer de comprendre le pourquoi de son comportement, par exemple une émotion. On va essayer aussi d'avoir des informations sur le fonctionnement des enfants qui nous permettront justement de remettre en cause cette croyance selon laquelle un enfant ne peut agir que s'il est contraint, que s'il est puni. Parce qu'en fait, quand on se met à collaborer avec l'enfant, à lui montrer l'exemple, à lui proposer des choix, à avoir cet accompagnement basé sur l'empathie, on se rend compte que l'enfant n'a qu'une seule demande, c'est être au contact de sa figure d'attachement, de ses parents et de pouvoir collaborer. Parce que nous sommes faits pour cela, nous ne sommes pas faits pour être confrontés, mais pour être en connexion, en collaboration. Le fait de punir a plutôt tendance à nous éloigner, à mettre un rapport dominant-dominé en place et finalement, ce n'est pas si naturel que ça. Pour pouvoir en prendre conscience, il suffit parfois de commencer à essayer. Par exemple, aujourd'hui, plutôt que de punir parce que j'ai ressenti de la colère et que j'ai aussi besoin de ce soulagement d'avoir puni, de reprendre du contrôle, parce que c'est ce que cela procure, je vais peut-être reprendre du contrôle un peu différemment en me disant « Ok, là, l'eau est renversée, mon enfant a fait preuve de maladresse, probablement ce n'était pas voulu, ce n'était pas intentionnel. » Donc je vais lui demander peut-être de m'aider à nettoyer ou alors carrément lui dire « De quoi aurais-tu besoin pour nettoyer l'eau par terre ? » Et en faisant ceci, l'enfant va pouvoir prendre conscience des conséquences de son acte, apprendre à s'améliorer aussi, notamment au niveau de sa motricité, et il comprendra que parents et enfants sont sur un mode collaboratif et non pas punitif. « De quoi aurais-tu besoin pour nettoyer l'eau par terre ? » Merci. Merci. Merci.